alors bonjour bonsoir partout où vous trouvez c'est toujours qu'on a encore allé depuis le mali aujourd'hui nous allons continuer avec la formation entamée qui est la maîtrise du logiciel de rendu qui est l'union 6 toujours c'est le même projet on va toujours continuer avec la même chose donc on la vidéo précédente c'était comment régler le soleil la hauteur l'altitude du soleil avec l'union 6 on a à peu près une série de six vidéos déjà qui est là est disponible je vais mettre le tout en ligne donc je vous en je vous demande de vous abonner d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les vidéos que je vais essayer de mettre en ligne afin que vous soyez au courant des vidéos mise en ligne donc et de me dire dans la barre des commentaires c'est que vous souhaitez que je fasse pour vous afin que vous soyez plus perfectionnés que moi donc on va continuer aujourd'hui nous allons voir la deuxième option c'est à dire la palette terrain la palette terrain donc ici nous n'avons pas avec ce projet mais avec ce projet directement nous n'avons pas besoin de cet outil là mais je vais vous montrer à quoi sert cet outil là c'est vrai bon donc il arrive que dans un projet et l'option terrain il arrive que dans un projet vous avez une piscine qui est là admettons que vous avez une piscine qui est là et quand vous allez essayer de poser la piscine sur dans votre projet et vous amener le projet automatiquement la piscine le terrain de l'union qui c'est là où vous voyez le terrain de l'union là la piscine sera rentrée dans votre piscine sera en contact en contact direct avec votre piscine boîte donc il va falloir créer un trou au niveau de votre piscine pour c'est à dire et de faire le dénivellement ou bien de faire le remblais ou bien le déblé pour que le tout la puissait rester donc pour ça je vais vous montrer un exemple avec la terre même de l'union moi je me lève si j'ai pas de piscine ici sinon j'allais vous allez voir l'impact mais on va s'éloigner de notre projet pour aller avec la terre naturelle de l'union lui-même donc on va essayer de descendre je vais essayer de faire descendre mon projet vous allez voir donc on va laisser c'est un terrain qui est un peu tendu là donc c'est trop là donc c'est pas grave c'est pas grave je vais essayer de faire descendre la terre là elle est trop attendez je vais tourner voilà je vais vers là-bas voilà on revient ici donc vous voyez je vais essayer de d'appliquer le terrain que vous voyez l'option à rambler ou creuser les trous là donc on a on rentre dans option dans la palette terre ou sol c'est à dire vous avez six icônes qui sont là c'est à dire ici si vous voulez faire monter créer de la terre c'est à dire ici j'active ici et ici vous voyez ce point là ça c'est pour élever la terre c'est à dire faire des collines juste je clique ici donc regardez j'essaie vous voyez le cercle qui est là là donc vous allez essayer de cliquer vous maintenez le clic droit le clic gauche regardez regardez vous voyez c'est en train de monter c'est en train de monter donc vous voyez c'est en train de monter c'est en train de monter ouais donc je vais tourner voir vous voyez que c'est entre ça c'est on a on a fait monter la terre donc je vais un peu éloigné pour que vous puissiez bien voir vous allez bien voir voilà je vais aller à droite allez à droite allez à droite voilà vous voyez maintenant l'effet directement la terre c'est soulevé voilà 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 c'est bon vous voyez la colline est déjà formé ici donc si je veux creuser la terre par admettons que j'ai une piscine ici la terre de lumière va rentrer dans votre pied dans votre piscine donc si je veux creuser un trou c'est à dire un bas fonds c'est à dire un fleuve ou un marivaux si vous voulez faire des livres un fleuve par exemple vous venez ici vous activez plus bas donc ça c'est plus bas donc je vais essayer je suis le cercle jaune là j'essaie de vous voyez ça descend ouais ça descend vous voyez j'ai la souris maintenue quand j'ai cliqué sur la zone là bon donc vous voyez ça descend donc si vous créez vous allez vous allez trouver des loupes donc je peux aller bien un peu plus bien pour avoir un bafond ouais ouais si je veux je maintiens quoi il maintient la souris et ça va continuer à descendre vous voyez ça descend donc ça c'est un peu ce que je voulais vous faire savoir par rapport au dénivellement ou nivellement ou bien de le table est enlevé maintenant ici vous voyez maintenant on peut niveller c'est à avoir le même ni niveau tailler jusqu'à un certain niveau j'active ici et je viens ici oui je vais essayer de remplir les remplir je vais essayer de remplir pour avoir pour revenir donc vous voyez l'effet s'entraîner s'entraîner ça c'est le le nivellement bon c'est qu'ils vont aménagement ils savent de quoi je parle quoi donc je suis en train de faire descendre et monter descendre bon donc ici vous voyez quand je viens ici c'est pour créer et creuser encore chaque point à une signification il suffit seulement de cliquer et de venir vous faire voir l'effet sur votre terrain vous voyez c'est en train de faire des collines c'est en train de faire des collines donc ici si je veux avoir des lots j'active l'eau vous voyez je viens ici au niveau de là ici vous voyez je viens au niveau de l'eau je mets l'eau je crée l'eau donc voici l'eau qui est là et j'ai dû placer l'eau je viens de placer ici l'eau là je prends et je mets le placer ici quand vous placer l'eau généralement c'est l'impact vous voyez l'impact avec la piscine quoi avec la piscine je peux venir choisir le type d'eau c'est à dire la nature c'est à dire l'océan tropical la nature le type d'eau quoi donc je peux venir choisir il suffit seulement de placer l'eau ici ça devient comme un tapis quoi l'eau sera présentée comme un sous forme de tapis une couche épaisse c'est compris donc vous voyez je viens j'ai choisi cette eau là donc ouais il est là ouais c'est un tapis qu'elle a je peux le faire monter pour que vous voyez je peux le faire monter voilà ouais je suis en train de j'ai placé l'eau dans dans la fosse là et bon dans le trou là vous donc je m'excuse du terme ok bon donc je peux déplacer si je veux déplacer verticale étiré je prends là où il y a les repères voilà vous voyez je peux me déplacer avec nous je peux étirer je peux agrandir l'eau vous voyez je peux agrandir l'eau j'ai placé mon nom ici donc si vous voulez placer des animations des objets je peux venir ici pour les objets c'est très joli je me mets dans quelques végétal dans d'un cadre de végétation directement et je peux venir choisir un arbre il choisit un arbre par exemple ici je viens placer l'arbre vous voyez vous allez voir comment ça serait très joli voilà dans cet arbre il est là je mets un autre arbre ici voilà je mets un autre arbre donc vous voyez je mets notre arbre ici voilà je viens ici choisir d'autres qualités d'autres types d'arbre de temps que je peux prendre ça les fruitiers donc c'est très simple c'est très simple suffit seulement d'utiliser c'est comme ça qu'on creuse les les bavons c'est à dire le fond des marigots des rivières vous pouvez fabriquer comme ça c'est à dire je le mets ici voilà je peux aller chercher des animaux pour bien placer donc bref c'est un peu ça et option terrain ou terre pour les nivellements dénivellement bien montagne bien cruiser c'est un peu comme ça quoi donc n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne vous avez ces formations qui seront disponibles sur ma page youtube à je vous dis ciao ciao et à la prochaine merci beaucoup